Voilà, c'est Nabounia, et nous nous interroçons ce soir sur le parcours du fondateur du mouridisme. Nous vous proposons un portrait de cher Ahmadou Bamba. Que peut-on retenir de sa vie, son parcours et ses œuvres ? Et pour vous aider à mieux comprendre, nous avons interviewé l'écrivain, cher Dibisey, qui a répondu à toutes nos questions dans ce reportage qu'il a accordé à Abdoulaye Mal. Cheikh Ahmadou Bamba, son nom déjà raconte l'histoire. Né vers 1855, Khadim Rasoul appartient à une famille religieuse du Baoul, plus précisément à Mbaké. Mais qui était vraiment Ahmadou Bamba, Cheikh Dibisey ? Quand on dit Cheikh Ahmadou Bamba, la première chose à laquelle on va penser, c'est son titre de Khadim Rasoul, c'est-à-dire le serviteur du prophète. Et le serviteur du prophète par rapport à quoi ? Par rapport aux enseignements liés à la religion islam. Parce que c'est le prophète qu'Allah nous a envoyé, qui nous a enseigné tellement de choses, tellement de, beaucoup de comportements à adopter, et qui sont l'idéal d'un véritable musulman. Nous devons être corrects partout, nous devons avoir des vertus, nous éloigner des vices le plus que possible. Et dans cette entreprise, quelqu'un comme Cheikh Ahmadou Bamba, Khadim Rasoul, il a tellement fait pour que ceux qui sont venus s'abreuver de sa science, de son appel, puissent réussir cela. Très connu pour le travail, ou même dire c'était un homme qui travaillait pour le prophète, à Djourbel, Cheikh Ahmadou Bamba a eu également beaucoup d'éloges, dites-vous. Durant aussi les années qu'il a passées avec eux, en Mauritanie, les années qu'il a passées avec eux, à Tchéen-Diolof, parce qu'il était en résidence surveillée là-bas, jusqu'à Ndiarim, où il est resté là-bas presque 15 ans avec les Blancs en résidence surveillée. Ils ont vu que son comportement était, je peux dire même prophétique. Il était tellement dévoué en son Seigneur Allah, que le Blanc a fini par comprendre qu'il croyait que ce gars-là, il était intéressé par le monde, par la politique, par peut-être diriger le Sénégal, alors que le Cheikh avait une ambition autre, qui était très différente de ce que pensait le Blanc. L'écrivain nous parle de plus des enseignements d'un grand érudit, mais des enseignements qui ne se limitaient pas seulement au mouridisme. Il sera en conformité avec les enseignements, les hadiths du prophète Mohamed, parce que c'est de là que Sereen Touba a puiser ses enseignements pour ses disciples, pour tout humain, pour tout musulman. Parce que ce n'est pas des enseignements qui sont limités juste pour les mourides. Sereen Touba a parlé de taouhid, il en a fait même un livre appelé Mawahi Boul Khodos, où tout ce que tu voudrais savoir sur le monothéisme, sur le taouhid, tu peux trouver ça dans ce livre. Sereen Touba a parlé de soufisme avec un excellent ouvrage qui s'appelle Massa Alikoudinan, Les itinéraires du paradis. Que tout aspirant soufi, que tout disciple, de toute confrérie que cela puisse être, en lisant Massa Alikoudinan, ça te permettra d'avoir un aperçu très scientifique, un aperçu très sain de ce qui est le soufisme.